Jeudi 6 avril, Kylian Mbappé a pris la parole sur Instagram pour faire savoir son mécontentement à l'encontre de la dernière vidéo promotionnelle du PSG. Une prise de position déplacée et pas classe selon un ancien champion du monde de football qui, exaspéré, recommande à l'attaquant parisien de se faire discret et de justifier son salaire sur le terrain. Un rappel à l'ordre cinglant. Quand quelque chose lui déplait, Kylian Mbappé n'a pas sa langue dans sa poche. A plusieurs reprises, le jeune footballeur s'est exprimé publiquement sur certains sujets pour faire savoir son mécontentement. En début d'année, C.I.S.T. le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graet qui s'est vu épinglé par le sportif après ses propos sur Zinedine Zidane. Jeudi 6 avril, C.I.S.T. le Paris Saint-Germain, club avec lequel il évolue depuis 2017, qui a fait les frais de sa colère. En cause, la campagne de réabonnement du club parisien pour la saison 2023-2024 diffusée la veille, dans laquelle l'enfant de Bondi est le seul joueur mis en avant, alors même qu'il n'est pas informé de l'objectif commercial de la publicité. Dans un long message posté sur Instagram, l'attaquant de 23 ans déclare fermement ne pas être en accord avec la vidéo qui le présente seul et utilise son image sans consentement. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain, écrit-il notamment. Une prise de position qui a particulièrement exaspéré l'ancien membre de l'équipe de France et champions du monde 1998, Christophe Dugarry. Sur le plateau de l'émission Rotten s'enflamme, le retraité s'insurge des propos de Kylian Mbappé qu'il ne trouve pas classe et lui conseille plutôt de montrer ce qu'il faut sur le terrain. Qu'il arrête tous avec leurs égaux. Irrité par cette sortie médiatique, l'ex-joueur bordelais déclare d'abord, s'y estime maladroit, ce n'est pas classe. La façon de faire de Mbappé je trouve que ça ne se fait pas. Le mec qui a fait cette promo, si est-il lui le responsable des fautes du PSG ? Vous pensez qu'on va repousser les problèmes du PSG sur un mec qui a fait une publicité ? Même le message de Kylian je ne le comprends pas. Le consultant sportif en froid avec Didier Deschamps poursuit, qu'il arrête. Qu'ils arrêtent tous avec leurs égaux. Ils sont nuls. Ils perdent des matchs les uns après les autres. Qu'ils jouent sur le terrain, qu'ils montrent ce qu'ils valent. Ils ont des salaires de folie. Il n'a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu'il n'a pas donné son aval pour une pub. Le célèbre footballeur regrette le comportement du joueur parisien ayant signé le plus gros contrat de l'histoire du football et indique que ce dernier devrait passer plus de temps à jouer qu'à tenter de diriger le PSG. On scène fou. Il veut s'occuper de tout. Du marketing, de la communication, il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. Stop. Joue au ballon, conclut-il. Pour Christophe Dugarry, si y est-il un carton rouge ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada